Musique C'est parti pour le nouveau Salon du Livre de Paris. De source wikipédienne, le Salon du Livre de Paris est une manifestation consacrée aux livres et à l'écrit, créée en 1981, organisée chaque année au printemps à Paris, renommée en 2016 Livre Paris. La manifestation accueille à la fois grands et petits éditeurs et représentants des métiers du livre. Son originalité est d'être ouvert aux professionnels et au grand public. Sur plusieurs jours, de nombreuses rencontres sont organisées avec des écrivains, auteurs, scénaristes, dessinateurs, etc. La diversité des participants, les séances de dédicaces, les débats thématiques et les animations ont contribué à faire de ce rendez-vous un grand moment culturel et festif. Le Salon est d'abord organisé au Grand Palais, puis à partir de 1994 au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Musique Ce film est un documentaire improvisé, caméra embarquée, nous mettant dans la peau d'un auteur indépendant nommé Toys, qui cherche à promouvoir son nouveau roman directement auprès du public, des entreprises indépendantes et de professionnels. Il cherche aussi à en savoir davantage sur ce que proposent toutes ces nouvelles plateformes dédiées à l'auto-édition, prônant le pouvoir de nous faire devenir un nouvel auteur à succès. Musique Le Salon accueille 1200 éditeurs, représentant 25 pays et 4500 auteurs. L'ensemble des stands couvre une superficie de 55 000 mètres carrés. Musique Pour le Salon, c'est entre 180 000 et 200 000 visiteurs chaque année, un Salon du Livre à la fois populaire et professionnel. Musique Les avantages du Salon sont de pouvoir rencontrer de nombreuses personnalités littéraires, des journalistes de presse et télévisuel, des maisons d'édition et nouvelles entreprises du Livre, qui sont, en temps normal, plutôt difficiles à approcher. Le but d'un tel événement est de créer une dynamique, des contacts, des échanges amicaux et professionnels. Le Salon est un lieu rempli d'énergie en tout genre, un terrain où les divers intérêts sont exposés en même temps. Musique Venu de tout horizon, de la simplicité à la modernité, Le Salon du Livre Paris nous plonge dans un monde de lettres parallèles, entre le papier et le numérique. Salut à tous, bienvenue au Salon du Livre de Paris 2016. Moi je suis Deux, je suis ici pour me démarcher en tant qu'auteur indépendant. C'est de voir un peu plus les différentes plateformes qui proposent leur aide pour les auteurs indépendants. Et voir un peu plus, me rapprocher un peu plus aussi au niveau de la presse, des journalistes. Après il y a trop de monde qui veut essayer de passer pour tout le monde. Essayer de suivre les différentes étapes et montrer un maximum de personnes. Allez c'est parti ! Musique Je commence par me déplacer en mode observation, pour repérer les stands qui m'intéressent, prendre la température entre les différents parties, le comportement des intervenants, les vigiles sous tension, ainsi que les points de repos, de restauration et les commodités. Essentiel pour faire le point et se recentrer dans cette énorme place qu'est le Salon du Livre Paris. Ma première cible sera le stand Kindle d'Amazon, qui est très attendu, notamment par de nombreux auteurs indépendants pour son speed dating de l'auto-édition. Ainsi, cette année encore, KDP donnera la possibilité à plusieurs auteurs de trouver plus rapidement leur lecteur, en proposant le jeudi et le dimanche son speed dating de l'auto-édition. Le principe est simple, chaque participant dispose de 5 minutes pour présenter son livre à un jury, qui sélectionnera 3 gagnants, qui bénéficieront de mise en avant pour leurs livres auprès des lecteurs d'Amazon.fr. Devant moi, s'ouvre le Salon du Livre, durant lequel s'écouleront 4 jours, au travers de kilomètres de transports en commun, autant de marches dans le Salon du Livre que de rencontres en tout genre. Mon état d'esprit va être à la fois serein, optimiste, curieux, enjoué, mais aussi par moments excité, opportuniste et stressé. Puis concentré et actif, mais aussi dubitatif au cours des aléas de la journée. De quoi en prendre plein les yeux, la tête et les jambes. Le Salon du Livre Paris est un véritable marathon intensif, mais qui vaut vraiment la peine d'en faire le tour. Alors là... Alors là... ... ...